Dans la culture populaire, le T-Rex est considéré comme le dinosaure le plus puissant. En latin, son nom veut littéralement dire « roi des lézards tyrans ». Padas, hein ? Pourtant, il est loin d'être le meilleur. Aujourd'hui, on va classer les dinosaures. On a différentes catégories et vous allez découvrir qui est le plus fort dans chacune d'entre elles. Quel est le dinosaure le plus vénimeux ? Le dilophosaure de Jurassic Park était mon dinosaure favori. Sa colorette, son venin veuglant et ses petits cris tout bignons. J'ai pas de bouffe sur moi. J'ai rien sur moi, bâton. Quelle déception quand j'ai appris que tout ça était absolument faux. Pas la bonne taille, pas de colorette et les dinos, ça ne crache pas comme les cobras. J'espère au moins pour me consoler qu'il y a des dinosaures vénimeux. Y a moyen. Le premier animal à avoir un jour généré du poison, ce sont les conodons. Des espèces d'anguilles cauchemardesques qui ont plus de 500 millions d'années. Comment on sait ça à partir de fossiles ? Eh bien, en observant les indices sur les crânes. Généralement, il y a des espaces pouvant accueillir des poches de venin, une mâchoire peu puissante et surtout, des rainures sur les dents. C'est des petits canaux qui permettent de faire s'écouler le venin. Eh bien, ce genre de caractéristiques, on les retrouve chez deux anciens animaux. Les The Chambersia, une sorte de mélange entre reptiles et proto-mammifères. Mais aussi, sur un dinosaure, le Cynornitosaurus. A peine la taille d'un ladon, chassant en meute, capable de voler et d'injecter du poison avec sa morsure. Ah, je l'aime bien lui. Imaginez vous faire attaquer par des dizaines de ces trucs, des sortes de serpents volants. Heureusement, le venin de l'époque était très faible, au mieux paralysant. Un bon venin, ça a une ligne évolutive longue, où chaque génération améliore la recette. Il se pourrait même que le Cynornitosaurus n'en ait jamais vraiment eu. Les indices sur son crâne ne pourraient être qu'une coïncidence. Surtout qu'il n'est pas très bien conservé. Quel est le dinosaure le plus intelligent ? Les dinosaures ne sont pas connues pour être des flèches. Le cas le plus célèbre, c'est le Stégosaure, qui avait la taille d'un gros camion, mais le cerveau de la taille d'une noix. Un si gros corps, dirigé par si peu de matière grise ? Ça paraît tellement improbable qu'à une époque, on pensait qu'ils avaient un second cerveau, un cerveau de fesse. Vu que les squelettes avaient une cavité vide à cet endroit, qu'on pense aujourd'hui être un centre nerveux secondaire pour les pattes. Mais attention, tous les dinosaures n'étaient pas teubés. Il y avait même des petits génies, comme le Trhodon. Son cerveau faisait 11 cm, ce qui est beaucoup pour sa taille. Son quotient d'encéphalisation aurait pu atteindre 5.8. Pour comparaison, un humain est à 7.8, un dauphin 5.3, un chimpanzé 2.5 et un chien 1.2. Un tel quotient pourrait l'avoir rendu capable d'entreprendre des choix, des actions réfléchies et non basées sur l'instinct. Il avait aussi une vision binoculaire, comme l'homme, c'est-à-dire qu'avec ses deux yeux, il voit comme nous, une seule image traitée en relief. Ce qui n'est pas le cas chez les animaux comme l'âne, qui ont une vision monoculaire. Mais vous savez ce qui est le plus fou ? C'est que le Trhodon avait des pouces quasi opposables. C'est ce que nous avons, nous grands singes, et ça nous permet de manipuler et créer des outils. Après, ne nous emballons pas. Le volume du crâne ne dit rien sur la structure neuronale. Au mieux, le Trhodon aurait pu avoir l'intelligence d'un corbeau. Ça laisse quand même imaginer un futur où les dinosaures n'auraient pas disparu, et ces petites bestioles seraient devenues comme l'homme, les mettre sur Terre. Quel est le dinosaure le plus rapide ? Dans Jurassic Park World, il y avait cette scène pas du tout crédible. Vraiment ? On peut dépasser un T-Rex en talons, alors que dans les films précédents, il pouvait poursuivre une voiture ? Eh bien, c'est pas si déconnant. Le T-Rex est lent. Il ne pouvait pas sprinter et dépasser péniblement les 20 km heure. La cause, c'est son anatomie qui lui faisait risquer en permanence une fracture de ses jambes. En réalité, il trottinait, poursuivant longuement ses proies jusqu'à épuisement. Ça, on le sait grâce à une étude de 2007 qui a reproduit robotiquement la structure de ses dinosaures. Surprise, on s'était aussi trompé sur les Vélociraptors. Certes, il a Véloz dans son nom, il devrait être le plus rapide et le plus agile. Eh bien non, il ne courait qu'à 40 km heure. C'est moins rapide que Senbolt. Non, les plus rapides ce sont les Galiminus, les Compsoniatus et les Dromiceiomimus avec une vitesse de pointe de 60 à 70 km heure. En comparaison, les guépards et leurs 93 km heure restent les rois de la vitesse. On pourrait s'étonner que ce soit des bipèdes à deux pattes qui soient les plus rapides à l'époque. Le Triceratops ne dépassait guère que 30 km heure. Ça, c'est parce que l'évolution a plutôt orienté les quatre pattes sur la défense, la lourdeur et un métabolisme plus lent. Quel est le dinosaure le plus défensif ? Pas de suspense, c'est l'ankylosaure. Il est très lent, il est très bête, mais c'est une forteresse impénétrable. 6 mètres de long pour 4 tonnes. Sa lourde carapace était constituée de kératine, la même substance que vos ongles, ainsi que des fibres d'os tissées comme le Kevlar. 20 cm d'épaisseur de protection, le tout parsemé de piques. Pour compléter l'arsenal, une lourde queue massue en os bien dense, capable de casser le squelette de n'importe quel prédateur. Jusqu'à 718 mégapascales de pression, 100 suffisent déjà à vous briser en mille morceaux. Je vous laisse imaginer votre état a pris un coup de ça en pleine tête. Mais ça ne s'arrête pas là. Le dinosaure a aussi été un des premiers à développer un camouflage un peu particulier, l'ombre inversée. Vous pouvez la voir chez les animaux plus sombres au-dessus, plus clairs en-dessous. Eh bien, c'est pas là au hasard, ça a une utilité. Normalement, quand on éclaire un objet, il est blanc au-dessus, sombre en-dessous. Pour les prédateurs, ça aide à déterminer la taille. Eh bien, avec l'ombre inversée, l'effet du soleil est annulé. Ça, c'est pas une technique moderne, l'ankylosaure l'utilisait aussi. C'est impressionnant certes, mais en termes de camouflage, personne peut battre le Psythacosaurus. Il avait des petits poils et des taches vertes pour simuler l'herbe, trop mignon. Quel est le dinosaure le plus petit ? Tout ce qui est petit, n'est pas mignon. On se souvient des compis dans Jurassic Park, t'as envie de leur faire des câlins, mais en meute, il dévore la petite fille sur la plage et même un adulte. Bon, eh bien, figurez-vous que le compi n'est pas le plus petit. La palme revient au Microraptor. C'est littéralement un oiseau avec quatre ailes, sur votre bras, ça ressemblait à un gros corbeau, et pendant longtemps, c'était le plus petit dino connu. Mais récemment, on en a trouvé un dans l'ambre, encore plus petit, Oculudontavis caongrae, 2 grammes pour 5 centimètres. Au début, les scientifiques ont cru à un simple oiseau, une sorte de colibri-abeille, puis ils ont cru à un dinosaure, pour qu'enfin, en août 2020, on se rende compte que c'était juste un vieux lézard. Que l'université chinoise, à l'origine de la découverte, a voulu attirer l'attention, mais non, il n'y a pas de dinosaure microscopique. Le Microraptor reste le grand gagnant de cette catégorie. Quel est le dinosaure le plus grand et le plus lourd ? Les sauropodes sont les titans qui ont régné sur Terre. Parmi eux, on retrouve le célèbre Diplodocus, qui est pourtant petit à côté de ses cousins. Je vous présente l'Amphicoelias fragilimus, le plus gros des dinosaures. 65 mètres de longueur et 120 tonnes, c'est vertigineux, hein ? Eh bien, c'est probablement faux. Cette taille a été estimée en 1878, entre deux chercheurs qui se faisaient la guerre pour trouver le plus gros dinosaure, le tout à partir d'une seule vertèbre, qu'on a perdu. Pas très crédible. Non, en fait, le plus grand dinosaure, on est actuellement en train de l'extraire en Argentine. C'est tout récent, à ce stade, on ne sait même pas si c'est un nouveau dinosaure, mais on l'a découvert dans la même zone que ceux qui ont actuellement le record de taille, Argentinosaurus et Patagotitans. Deux colosses de presque 40 mètres de long pour 80 tonnes, à côté d'un avion ou d'un immeuble, regardez comment c'est ridicule. Le truc pourrait être écrasé avec une seule patte. Ce qui est drôle, c'est que les oeufs des sauropodes, c'était pas particulièrement gros, 60 centimètres tout au plus. Les bébés naissaient tout petits, 5 kilos, mais avaient une croissance fulgurante, 40 kilos par jour. Une question chiffonne. Comment c'est possible que des animaux aient pu atteindre cette taille, alors qu'aujourd'hui sur Terre, ils paraissent tout riquiqui à côté ? C'est avant tout une question de compétition. Cette taille était nécessaire pour atteindre les feuilles particulièrement hautes des arbres de l'époque. La végétation était boostée par le climat chaud, riche en CO2. Une grande taille, c'est aussi pour survivre aux prédateurs. Dites-vous qu'on a retrouvé des fossiles de sauropodes avec plus de 60 dents de plusieurs prédateurs différents, incrustés dans ce qui était sa peau. Les mecs se faisaient harceler, pas facile sa vie quand même. Quel est le dinosaure le plus dangereux du ciel ? J'ai quelque chose de terrible à vous annoncer, les ptérodactyles ne sont pas des dinosaures. Scientifiquement, ce sont des reptiles volants, là où les dinosaures sont plus proches des oiseaux. Ouais, je sais, c'est le monde à l'envers. On va faire comme si, parce que le monstre que je vais vous présenter va vous donner des frissons. Quetzel, Coetlus et Adzégopteryx. C'est pas normal comme vision, ça. Regardez-les se poser à côté de ces sauropodes nains. Dans le film, ils bouffent même leur bébé. Vas-y, toi, approche-toi, tu te ferais becter d'une seule bouchée. Ce truc, c'est littéralement un T-Rex volant. Mais avec leurs 12 mètres de long et leurs quasi 300 kilos, comment de telles choses pouvaient voler ? A quoi ça ressemblait le décollage d'une telle basse ? Pour y répondre, on peut regarder comment ça se passe chez un animal moderne, la chauve-souris. Elles aussi se déplacent à quatre pattes avec leurs ailes et s'en servent pour sauter, puis s'envoler. C'est pareil pour nos deux amis. Une fois la portance acquise, leurs grandes ailes leur permettaient de rester longtemps en l'air, à condition de planer. Car vu son poids, il ne peut pas beaucoup battre des ailes. En réalité, pour de telles bestioles, s'envoler est une énorme dépense énergétique. Tu les verrais donc plus souvent au sol, et tant mieux, parce que personne ne veut être repéré par ces trucs. Quel est le dinosaure le plus dangereux dans l'eau ? Encore une fois, j'ai quelque chose de terrible à vous annoncer, il n'y a pas de dinosaure aquatique. Ça, ce sont des reptiles marins. A l'époque, il y avait tout un tas de bestiaux bizarres dans la mer. Des scorpions aquatiques géants, des baleines pas gentilles du tout, des requins capables de vous gober comme une cacahuète, d'autres avec des dents en scie circulaires. Et enfin mon favori, le Dyncleoceus, un gros poisson en armure de 10 mètres de long, avec une mâchoire deux fois plus puissante que le requin, dont il se nourrissait. Ceci dit, l'apexe prédator dans l'eau, le roi des mers, c'est le Mosasaurus. La bestiole qui bouffe un requin dans Jurassic World. Il pouvait aller jusqu'à 18 mètres de longueur et 45 tonnes, sa mâchoire était quatre fois plus puissante que celle du T-Rex. Son repas favori, c'est les gentils hélasmosaures, les requins et probablement vous, si vous en croisez un pendant votre baignade. Quel est le dinosaure le plus dangereux sur Terre ? Si vous devez vous téléporter à l'époque des dinosaures, n'allez surtout pas au Maroc et en Algérie. Le plateau des Kem Kem est considéré comme l'endroit le plus dangereux qui n'ait jamais existé sur Terre. Il y a 100 millions d'années, il y avait de vastes rivières infestées de mollos. C'est littéralement la réunion de tout ce qu'il y a de plus carnassiers. La question que je me pose, c'est là-dedans. Est-ce qu'il y a le dinosaure le plus puissant ? Celui qui peut battre tous les autres ? Ça me fait revenir à la question centrale de cette vidéo, le T-Rex. Est-ce qu'il va au moins rentrer dans cette catégorie ? Celle du plus puissant prédateur terrestre ? Ah, malheureusement, il n'y a plus fort. Il existe des simili T-Rex boostés aux hormones, comme Giganotosaurus et Karchadontosaurus à dents de sabre. Le T-Rex fait tout petit à côté. Mais tout ça, ça n'est rien à côté du plus grand prédateur ayant régné sur cette Terre, le Spinosaur. C'est le grand méchant dans Jurassic Park 3. Le truc est juste une machine à tuer. Avec ses 16 mètres, il dépassait de 3 la taille du T-Rex. Il était capable de se mettre debout, mettant une tête à tous les carnassiers. En plus, il avait des patavents utilisables qui pouvaient agripper et lacérer ses ennemis. C'est sûr que ce n'est pas les ailes de poulet du T-Rex. Enfin, capacité étonnante, c'était le seul dinosaure capable de chasser dans l'eau. Le seul dinosaure à nageoire. Ce qui lui conférait un énorme avantage évolutif. Corollairement, sa mâchoire était dotée de Foramen, un organe sensoriel qui lui permettait de détecter le moindre mouvement dans l'eau. Exactement comme les crocodiles aujourd'hui, mais en beaucoup plus moraux et avec des pattes. Du coup, est-ce qu'il faut jeter le T-Rex ? En faire un gros ringard en Ligue 2 ? Non, le T-Rex a des records. D'abord, un des meilleurs odorats. Le moitié de son cerveau était dédié à traiter cette information. Alors ok, sa vision n'était peut-être pas basée sur le mouvement. Par contre, ton odeur de chair appétissante, il la sentait au loin. Ensuite, il est probablement celui sur Terre qui a la plus puissante mâchoire. Un crocodile, c'est 2 tonnes de pression. Lui, plus de 9 tonnes. Il pouvait décapiter un Tricératops d'une seule morsure. Une mâchoire tellement puissante qu'on se demande encore comment son crâne résistait à un tel choc. Dites-vous qu'on a retrouvé des dents dans les excréments du T-Rex, ses propres dents. Il se les explosait en pulvérisant les os de ses proies, puis il les avalait avec tout le reste. Heureusement pour lui, ça repoussait après. Non, le T-Rex n'est pas le plus gros prédateur, mais il est indéniablement le plus fort. Eh bien, ça nous fait un beau classement tout ça. Si vous remontez dans le temps, vous savez à qui pas vous frotter. Notez que ces records seront peut-être obsolètes dans quelques années. Comme on l'a vu, il y a énormément de découvertes récentes. Les tailles, leurs mouvements, leurs vitesses. Tout ça bouge énormément au fur et à mesure des expériences scientifiques. Ce qui me chagrine néanmoins, c'est toutes les questions auxquelles j'ai pas pu répondre. Par exemple, quel dinosaure crée le plus fort ? Quel dinosaure a la plus grosse aubergine ? Oui, je me suis posé cette question. Généralement, les fossiles nous donnent assez peu d'informations. Il se pourrait même que la réponse soit très décevante. Les dinosaures ne criaient pas, mais roucoulaient. Et ils n'auraient rien entre les jambes, sinon un cloaque pour les deux sexes. En gros, un trou d'où sort le pipi et le caca, la semonce les bébés, a à peu près tout. Eh bien, l'accouplement des dinos se faisait par baiser cloacal. Ça a l'air mignon et progressiste, mais je vous rappelle que ces trucs peuvent vous bouffer. Alors, quel a été votre dinosaure favori dans ce qu'on a vu aujourd'hui ? Je vous attends avec votre top 3 en commentaire. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre la cloche. Vous savez ce qui nous fait plaisir. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada